bonjour je m'appelle le jean-marie les clafetines je suis écrivain éditeur je travaille pour les éditions gallimard je fais partie du comité de lecture et je viens vous parler aujourd'hui d'un premier roman qui le premier roman de joffrine donna dieu une jeune femme de 28 ans qui s'appelle une histoire de france c'est un roman qui raconte la vie d'une petite fille qui s'appelle romy à toules en lorraine et le roman va raconter l'histoire d'un abus sexuel qui est commis sur romy par par une voisine il raconte les conséquences de cette de ce viol en fait répété mais ce qui est passionnant dans le livre c'est la façon dont joffrine donna dieu ne s'apitoie pas sur sur la fillette mais raconte à travers cette ce qu'elle vit raconte toute une une société tout un univers une c'est pour ça que ça s'appelle une histoire de france parce qu'elle nous donne à voir une certaine france qui est très peu visitée par la littérature joffrine donna dieu à 28 ans elle l'anime des ateliers théâtre dans des hôpitaux pour les jeunes enfants notamment des hôpitaux psychiatriques et elle est au contact de cette société d'invisible dont elle parle et c'est une réalité qu'elle connaît bien et qu'elle a envie de mettre en en lumière elle le fait d'une façon éblouissante un lecteur ou une lectrice peut aimer ce livre pour la puissance de vérité qui s'en dégage c'est un livre d'une force littéralement extraordinaire joffrine donna dieu ne triche pas elle va au coeur des des choses